Alors, maintenant, nous allons laisser la place à Isabelle Gentil. Isabelle Gentil est astrothérapeute à Vernon, dans l'heure, en Normandie, entre Paris et Rouen. Isabelle, je ne sais pas si on dit son âge, non, on ne dit pas son âge, non, on ne dit pas l'âge d'une dame, elle est éternellement jeune et c'est une scientifique de formation. Elle a fait une thèse en biologie à l'INSERM de Paris, hôpital Bichat, et c'est à l'occasion de son analyse auprès d'un psychanalyste humilien qui a 25 ans, elle a découvert l'astrologie, qu'elle a étudié ensuite, notamment en suivant une formation à l'IOA de Nantes avec Alain de Chivré. Elle s'est installée en 2008 et elle pratique l'astrologie karmique et elle est également psychanalyste. Ça, c'est ce qu'on appelle de la carte de visite. Voilà, donc Isabelle, je crois que ce soir, on va passer d'un sujet à un thème et c'est le thème de notre premier ministre. Isabelle, à toi la parole. Alors, bonsoir à tous, merci Marc. Désolée pour la petite frayeur que je t'ai faite tout à l'heure, j'avais du mal à me connecter, mais bon, j'espère que ça va bien se passer pendant mon intervention. Alors, je, donc j'ai choisi, je vais partager mon écran, comment je fais partager, oui. Voilà, très bien. Alors, ok. Donc, j'ai choisi d'étudier un petit peu le thème d'Édouard Philippe parce que d'abord, je m'intéresse au monde de la politique, premier plan actuellement, dans l'actualité. Et il est normand, comme moi. Et en plus, il a le même âge que moi, je m'en suis aperçue en regardant son thème. Il va avoir 50 ans, moi je l'ai déjà. Donc, j'ai abordé son thème natal d'abord. Et ensuite, je regarderai un petit peu, enfin, je comparerai un petit peu son thème avec celui d'Emmanuel Macron. Et pour ensuite, jeter un coup d'œil un petit peu sur ces transits planétaires actuels et à venir, notamment avec la nouvelle lune du 22 mai, ces transits pendant le deuxième semestre 2020. Et puis, on va faire un petit peu de prospective pour 2022. Enfin, je donnerai un petit peu mon avis. Alors, voilà le thème d'Édouard Philippe. Donc, comme tu l'as évoqué, Marc, moi j'ai une approche karmique du thème astral. C'est-à-dire que je considère que tout le thème est aussi un livre de l'âme des nœuds lunaires. Nœud sud, ici, nœud nord à l'opposé. Le nœud nord, le nœud que sort, et le nœud nord, ce garçon doit tendre. C'est-à-dire que c'est le but de notre incarnation, notre mission, en quelque sorte. Ici, on voit qu'Édouard Philippe a son nœud sud en pointe de Maison Neuf. Les maîtres de cette Maison Neuf sont le Soleil et puis Mercure, qui sont en Sagittaire. Et la Neuf est une maison associée notamment aux études. Des études qui ont probablement été l'un des moteurs de son ascension sociale, au service d'ailleurs de son nœud nord en Maison 3, ici, qui lui demande, ce nœud nord lui demande de s'intégrer au monde. La Maison 3 est associée aux Gémeaux. Alors, on remarque au premier coup d'œil dans ce thème, la prédominance du quatrième cadran, c'est-à-dire du secteur qui se situe entre le milieu de ciel et l'ascendant, qui concerne donc les maisons 10, les maisons 11 et 12 en astrologie. Dans ce cadran, dans ce secteur-là, il y a pas moins de sept planètes qui occupent ce secteur, Soleil, Lune, Vénus, Jupiter, Soleil, Lune, Neptune, Jupiter, Vénus, Mars et Uranus. Donc, c'est un secteur chargé. Qui montre que la personne est amenée à s'élever hors des sphères qui l'ont dû naître, à transcender en quelque sorte sa condition. Il le confirme d'ailleurs, parce que lui-même dit qu'il est un pur produit de la méritocratie. Il, compte tenu de ses origines relativement modestes au niveau familial. Ses parents sont enseignants. Et puis, il a un grand-père, il avait un grand-père, un arrière-grand-père de Caire. Il a vécu dans une banlieue de Rouen. Donc, avec toutes ces planètes entre la 10 et la 12, c'est quelqu'un dont l'énergie est orientée vers sa carrière, la 10. Son énergie est orientée vers sa vocation, ses idéaux, sa vision de la société, la maison 11, et ses croyances, la maison 12. Alors, on voit que c'est un jupitérien. Il a l'ascendant, le soleil, Neptune, Mercure en Sagittaire, et puis avec Jupiter, pas loin. D'où son talent, notamment pour les études. On connaît bien là aussi le haut fonctionnaire qui a fait les Sciences Po, Elena. Mais c'est un jupitérien plutôt introverti, avec cet amas de planètes qui se trouve en maison 12, maison associée aux poissons. C'est un passionné qui a besoin d'intimité, avec une sensibilité et des émotions intenses, mais intériorisées. Sa lune étant en scorpion, en 12. Il parvient la plupart du temps, d'ailleurs, à les dissimuler, ces émotions. Donc, j'étais en train de dire à propos du thème d'Edouard Philippe, qu'il était, c'était un jupitérien plutôt introverti. Contrairement à Emmanuel Macron, qui est aussi un jupitérien, on va le voir tout à l'heure. Mais lui, Emmanuel Macron, il a un amas planétaire en sagittaire, mais cette forme est en 11, ce qui va faire de lui quelqu'un qui prend beaucoup plus de place, on le voit bien, jusqu'à être limite envahissant. Donc, on a affaire avec Edouard Philippe, quelqu'un de plutôt discret, qui, selon moi, suit pas mal son chemin de nord. On peut dire, en quelque sorte, que le loup est sorti du bois, puisqu'en acceptant de devenir premier ministre, il est passé d'un statut d'élu local, il était maire du Havre, quasiment inconnu du public, neuf-sud en neuf, à une notoriété soudaine, Uranus, maître du Nord, qui se trouve ici en 10, en maison 10. Donc, il semble plutôt bien dans son rôle, en tant que chef de gouvernement, avec un Mars en 10, Trigone, Mars et Trigone le Nord. Et il cherche à mettre en œuvre ses plans d'action avec autorité, Mars en 10, et en même temps, il réforme en délégant, en s'appuyant sur les autres, avec un Uranus, la réforme en balance. Ils sont liens aux autres. Là, par exemple, pendant la crise du coronavirus, il a laissé les ministres pas mal gérer leur domaine, quand même, et il s'est beaucoup appuyé sur le corps médical pour prendre ses décisions. Ceci dit, il peut aussi, lui, avoir tendance à prendre beaucoup de place avec un Uranus proche du milieu de ciel. Comme ça. Donc, je dirais que globalement, avec un milieu de ciel en balance, donc le point culminant de son thème dans le signe de la balance, il plaît aux gens en général. Il est plutôt diplomate, il a le sens de l'équilibre. Enfin, ça, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. C'est un médiateur et il séduit, d'ailleurs, notamment, certainement, les syndicats, les associations, puisque sa Vénus est en maison 11. Et ce pacte et ce sens de la mesure l'est très probablement, notamment, quand il s'agit de négocier avec eux. En plus de ça, quelque part, il fascine, il attire, il possède un certain charisme, un certain magnétisme avec une lune et une Vénus en scorpion. Sans qu'on sache très bien, en réalité, pourquoi ? Parce qu'il apparaît assez mystérieux. Il peut être un peu flou, c'est pas net, tout ça, avec sa lune conjointe à Neptune en 12. La 12 étant associée aussi aux poissons, donc à Neptune. Du coup, ce côté sympa, en fait, ce côté sympa ne lui évite pas du tout d'avoir des problèmes. Il faut même dire qu'il accumule les périodes de crise, grève FF, des gilets jaunes, opposition à ces réformes, notamment à celle de la retraite. Et puis, maintenant, la crise du coronavirus. Donc, ça fait beaucoup quand même. Du coup, on comprend qu'il soit bousculé, que ce soit tendu pour lui, parce qu'avec une Vénus ici en scorpion et un Mars en valence, ces deux planètes sont en exil. Donc, ce qui peut expliquer qu'il ait du mal à agir et que l'initiative puisse être contrariée et entravée. mais ceci dit, il reste aux commandes. Il faut tenir, comme il dit, il l'a dit lors du confinement. Moi, je trouve qu'il gère plutôt bien vu les circonstances avec notamment un Pluton dans le signe de la Vierge qui est tout proche de son milieu de ciel et sa communication est assez paisible. Par exemple, quand il annonce lui-même sa stratégie de déconfinement, on le voit avec un certain calme, une détermination. Donc, la stratégie, c'est Saturne. Saturne se trouve en taureau, dans son thème, ici, en fin. Alors, je trouve qu'il est quand même assez rusé avec sa lune en scorpion et puis aussi le Pluton, milieu de ciel puisqu'il reste aux manettes tout en laissant aux mères, aux profets, aux parents, aux employeurs le choix, le soin de s'organiser ce qui lui évite en fait de s'impliquer vraiment. Alors, le souci, c'est qu'en même temps, c'est un premier comme terme mais c'est assez approprié, en même temps, il impose tout un protocole sanitaire avec un tas d'obligations à respecter qui conduisent, on le voit en ce moment, à une situation qui est bien gérable avec ce qui se passe dans les écoles et parfois les commerçants. Donc, en fait, les gens en retirent une impression de flou, de confusion avec son soleil et sa lune en 12 qui peut même en amener certains à douter de ses paroles. D'ailleurs, son mercure en 1 est en exil, en sagittaire. Donc, le problème, je crois, c'est qu'avec ces planètes en 12 conjointes à Neptune, il ne se rend pas forcément compte lui-même du chaos, du stress dans lequel il met les gens avec ses mesures très compliquées à mettre en œuvre concrètement. Donc, on voit bien aussi que lui-même est stressé malgré le fait qu'il essaie d'assurer et j'ai fait à ce sujet un petit montage de photos de lui, de son évolution physique. On sait qu'on voit bien l'épendu de son équilibre sur son visage et qui montre sur ce stress tout simplement avec un mercure en exil, en sagittaire en 1 son apparence physique. La 1 correspond à ça. Si je reviens sur son thème, en tout cas, pour l'instant, on peut dire qu'il est parvenu à traverser toutes ces galères sans se faire débarquer. Est-ce que ça va durer ? Beaucoup de gens se posent en question. Alors, du coup, j'ai eu envie de jeter un coup d'œil sur son thème comparé à celui d'Emmanuel Macron. Alors, là, je vais vous présenter le thème d'Emmanuel Macron. Donc, on voit qu'ils sont tous les deux jupiteriens puisque Emmanuel Macron a une en conjunction la soleil, mercure, vénus, neptune, en sagittaire aussi. Donc, on sait bien que Jupiter est le dieu des dieux, le roi de l'Olympe. Donc, théoriquement, il n'y a quand même qu'un seul se paye pour deux. ils peuvent très bien se faire de l'ombre l'un et l'autre. D'ailleurs, je me suis amusé, enfin, je me suis amusé, mais c'est que j'ai trouvé une photo sur Internet d'Édouard Philippe avec une posture très macronienne. et ça m'a amusé de voir de voir un petit peu cet état de fait. C'est un petit clin d'œil. Et puis, ils prennent aussi tous les deux pas mal de place parce qu'on voit quand même qu'Emmanuel Macron il a un en partie renverseau et c'est Uranus qui dirige ce signe et puis Édouard Philippe qui a Uranus en milieu de ciel. Donc, oui, à leur manière, ils prennent pas mal de place. Alors, pourquoi ça marche ? Parce qu'à mon avis, quand on a affaire à un jupiterien comme Emmanuel Macron qui est ambitieux avec son ascendant en Capricorne et qui est fier voire arrogant avec un Mars en Lyon en 7 dans son rapport aux autres un transigeant voire 400 avec sa lune noire en gémeaux en 5 conjoint à Jupiter donc il peut être cassant au niveau de sa communication et bien il est préférable d'avoir un premier ministre je dirais un peu comme Édouard Philippe plutôt compatissant dans le sens compassion du terme il a quand même de planètes en 12 son soleil sa lune Neptune et ils ont des valeurs communes ils sont sagittaires tous les deux mais Emmanuel Macron il a besoin d'un collaborateur d'un associé d'un quelqu'un qui compose donc qui coopère presque comme dans un club d'ailleurs on parle du couple au sein de l'exécutif et je pense que de ce point de vue là Édouard Philippe avec son milieu de ciel en balance et sa vénus en 11 aussi qui peut faire devenir un ami presque dans le domaine je pense il a bien de profil il correspond bien au job alors ceci dit ils n'ont pas du tout le même comportement la même façon d'agir avec un Mars en lion ici Emmanuel Macron il a envie de se faire aimer il a besoin d'être vu d'être remarqué il a aussi tendance à agir seul un peu à la façon qui même de suivre alors qu'avec son Mars en balance Édouard Philippe il n'aura pas du tout cette tendance il sera beaucoup plus consensuel il partagera son action avec les autres il sera beaucoup plus dans l'échange je me dirais ça compte plutôt bien pour mon chef de Divergune alors en tout cas Édouard Philippe il va être capable de faire passer d'une réforme beaucoup plus en douceur l'anus en balance et puis avec toutes ces planètes en douze et Mercure en église il ne va pas forcément dire les choses lui-même il va faire passer le mot donc ça c'est une forme de ruse aussi comme on l'a vu avec sa lune en scorpion tandis qu'Emmanuel Macron avec ici son dessus dans Bélier et puis un Mars comme je l'ai dit en 7 en Lyon qui est carré à sa lune en taureau en maison 3 donc c'est sa communication et bien il est beaucoup plus cash beaucoup plus brut de décontrage beaucoup moins diplomate alors on voit donc qu'ils sont tous les deux sagittaires donc très jupitériens aptes du coup assez naturellement à diriger mais on n'a pas du tout le même profil on n'a pas le même rapport aux autres pas la même façon de se présenter pas la même façon d'agir ils sont différents dans leur approche dans leur stratégie mais aussi complémentaires donc je pense que c'est pour ça que du coup leur coopération résiste depuis près de deux ans à des crises de débarrières et va-t-elle survivre à celle du coronavirus alors c'est une question qui alimente toutes sortes de rumeurs alors là j'ai pour illustrer juste voilà je voudrais présenter cette petite photo d'Edouard Philippe et Emmanuel Macron face à la crise et comme le montre notamment un article du Monde qui couperait la semaine dernière je cite Macron et Philippe n'arrêtent pas de se désavouer l'un l'autre le couple exécutif à l'épreuve de la crise due au coronavirus et en sous-titre on avait à l'approche du déconfinement des divergences de fonds apparaissent entre le président de la République et le Premier ministre alors du coup forcément on est tenté de regarder ce qui se passe pour Edouard Philippe concernant ces transits à venir alors je précise évidemment comme l'a dit Marc qu'il ne s'agit pas pour moi de faire des prédictions mais simplement de donner mon éclairage par rapport à ce que j'entrevois pour lui dans les mois à venir alors voilà je reviens donc là ce sont ces transits actuellement alors je ne vais pas évidemment tout éplucher ça serait beaucoup trop long et ce n'est pas le sujet ce n'est pas l'objet de mon intervention mais bon je vais marcher juste sur actuellement quelques éléments là je constate que on a alors vous avez je précise au centre c'est son thème natal autour ce sont la position des planètes actuellement donc on a son nœud nord enfin le nœud nord qui rentre en gémeaux ça pour tout le monde mais pour lui il est en maison sept donc ça va être plutôt favorable pour sa communication ses contacts les échanges qu'il va y avoir avec les gens ça peut ça peut favoriser aussi ça c'est autre chose ce que je voulais dire c'est que ça rentre ça rentre en résonance avec son propre nœud nord natal qui est en maison trois donc qui est associé au gémeaux également donc on a le nœud nord en transit en gémeaux et son nœud nord en transit en trois donc c'est plutôt c'est plutôt bien pour lui cette communication elle va être valorisée là lors de la de la lune de la nouvelle lune du 22 du 22 mai prochain donc je ne m'étendrai pas là-dessus puisqu'il va y avoir une conférence à ce sujet c'est pas l'objet de 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 la conférence mais là on voit que il va y avoir un amas planétaire qui va se positionner en gémeaux alors c'est le cas pour tout le monde sauf qu'à nouveau pour lui ça sera surtout pour ces trois planètes enfin pour le nœud nord et ses deux planètes et vénus ça sera en sept avec un soleil et une lune qui sera positionnée en maison 6 donc ça peut être favorable à des négociations un travail pour négocier avec les gens en général cela étant dit je ne pense pas que pour autant ça booste sa cote de popularité qui n'est pas très très bonne en ce moment ça ne la boostera pas de façon notoire parce que comme on en a parlé avec l'élue tout à l'heure vénus rétrograde depuis aujourd'hui et puis en plus elle va rentrer elle est en sept mais elle va revenir un peu en site donc du coup l'énergie de vénus et son impact vont être atténuées et du coup l'image d'Edouard Philippe auprès des français ne va pas forcément beaucoup s'améliorer pendant cette période alors à partir à partir du 20 août bon moi j'ai regardé surtout un peu le transit de vénus parce que c'est la planète qui dirige son milieu de ciel sa maison 10 puisqu'on a vu elle était en balance donc vénus va à partir du 20 août entrer pour lui en maison 8 donc ça risque d'être un peu plus compliqué une période un peu complexe pour lui avec donc en cancer et en plus de ça on aura une conjonction mars lune noire en bélier en maison 4 donc il y a une forme de résonance aussi entre le cancer et la maison 4 donc il est possible qu'il y ait des soucis soit au point de vue familial le cancer dans une sphère plus privée et puis ça peut être aussi au niveau politique et ou parce que mars en transit est en bélier en maison 4 et que son mars natal est en maison 10 donc la maison 10 la politique en date de mars la 4 tout ça la famille politique on peut imaginer des choses comme ça voilà donc donc ça ça pourrait être une période conflictuelle pour lui et qui pourrait freiner son action alors en revanche après on a on a si on continue vers le mois de novembre début novembre ça marquera à mon avis une période plus favorable pour lui parce que cette vénus elle va transiter toute sa maison à partir du début novembre sa maison 10 et notamment elle va passer sur sur son uranus natal donc ça pourrait être propice à des nouvelles à des nouvelles alliances Uranus la nouveauté Vénus des alliances pourquoi pas et en décembre alors en décembre voilà en décembre et bien Vénus rentrant en maison 12 pour lui je pense que ça sera plutôt une période où il sera plus en retrait moins exposé plus propice peut-être mais une réflexion sur lui-même alors enfin pour donc j'ai regardé un petit peu la perspective la perspective du deuxième tour de l'élection présidentielle bon c'est toujours intéressant de jeter un coup d'œil et puis j'ai pour moi ce que j'ai vu essentiellement c'est loin d'être exhaustif tout ça mais que que son Pluton natal va se retrouver en trigone avec le Pluton en transit donc ça peut être une période ça sera une période de transformation Pluton en capricorne et qu'est-ce que je voulais dire oui en plus oui parce que surtout cette importance qu'on dite d'autant plus que Pluton dans son thème il est tout proche de son milieu ciel et ça m'échappe ce que je voulais dire par rapport à ça oui comme Pluton est le maître de sa onze ça peut être favorable à ses projets puisque la onze c'est associé cette maison est associée au projet en astrologie alors moi je pense qu'il sera plutôt valorisé personnellement aussi parce qu'il y a un transit du Menoor qui rentre en maison 5 qui rentre à ce moment-là en maison 5 pour lui du coup il peut être placé au devant de la scène voir si il y a très légérablement parce que ce Menoor conduit en foro donc il y a une certaine notion de stabilité alors le succès politique peut être au rendez-vous grâce à l'influence de la conjonction Menoor Mercure en transit sur son Saturne natal Saturne étant le deuxième maître de sa 1 et aussi le symbole de la disque et de la politique avec en plus une double résonance quelque part parce que Saturne Saturne en transit se situera sur son Menoor natal donc Menoor natal Saturne transit Saturne natal Menoor transit et puis côté popularité moi je dirais qu'elle a des chances de s'accroître d'être renforcée parce que Jupiter ici est en trigone sement en trigone de sa lune et puis aussi on aura la lune en transit en textile de son soleil donc en fait ça fait un bon paquet d'aspects pour moi positifs si d'aventure il décidait de se présenter et l'avenir le dira donc pour conclure je vais revenir sur son thème pour illustrer mon propos je dirais que sur le plan karmique il fait son chemin il est plutôt pour moi dans son nord que dans son sud parce qu'il sort il s'expose il est dans sa 3 dans son ministère il n'est pas en fuite du monde ce qui aurait tendance à faire comme poète peut-être l'influence du noeud sud s'il était dedans et puis la doule aussi il savait qu'en entrant à Matignon il allait prendre des coups mais bon il le dit c'est un cogneur aussi il fait de la boxe et puis il tient le coup il assume des galères il traverse les crises y compris celle du coronavirus qui est quand même c'est trop on ne peut pas dire le contraire je pense que son uranus en milieu de ciel doit vraiment l'aider et puis son mars aussi à sa manière même s'il est en exil en valence alors qu'est-ce qu'il motive au fond est-ce qu'il est vraiment conscient de tout ce qu'il anime avec qui cette planète en 12 ça on peut se poser la question qu'est-ce qu'il a poussé au pouvoir aussi avec un mars en 10 en exil qui est le maître de sa maison 4 le foyer on peut moi j'ai eu l'idée que peut-être il avait peut-être une façon de tuer sa famille mais comme on ne sait rien de son domaine privé que c'est juste une pure hypothèse ça serait sa part d'ombre éventuellement est-ce qu'il a toute sa toute la lucidité nécessaire pour ne pas s'égarer ne pas se prendre les pieds dans le tapis parce qu'avec sa maison 3 où se trouve le nœud nord qui est en poisson intercepté le poisson est intercepté avec Neptune en 12 le flou le pas net et puis il y a aussi la lune noire qui joue un grand rôle quand même aussi dans son thème son soleil est carré au nœud au nœud du mer bon avec tout ça moi je pense que s'il intègre ses planètes en 12 ça lui apportera beaucoup d'intuition d'inspiration une capacité à se transcender quelque part par contre s'il reste dans le flou avec une forme d'inconscience de lui-même il risque de s'égarer donc voilà on verra bien de quoi il est capable voilà j'en termine là ça fait beaucoup d'informations c'est loin d'être exhaustif mais j'espère que ça a éveillé votre intérêt et je vous remercie de votre attention à mon avis c'est ce que je disais le problème c'est que déjà au niveau de son égo le problème c'est que ça se passe en maison 12 donc il y a un flou qui concerne aussi personnellement finalement il peut apparaître mystérieux pour les gens d'ailleurs il y a un député j'ai vu j'ai vu qu'un député qu'il connaît bien le trouve mystérieux mais en fait je pense que ça le concerne plus particulièrement lui il cette part de conscience représentée par le soleil il la vit pas vraiment je pense c'est je sais pas comment comment il fait mais c'est en plus c'est bon c'est au carré de ses nœuds du coup il est il est pas ouais il est flou lui-même il est flou vis-à-vis de lui-même je pense aussi il y a oui c'est impériorisé il y a quand même une part dans son thème de choses que j'ai pas abordées très très personnelles même même avec Saturne enfin je pense qu'il y a quand même des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas mais ça ces domaines là c'est vraiment justement du domaine de la douze le secret les choses cachées et je pense que ça concerne vraiment ça concerne sa vie intérieure de la douze